Un grand leader avant sa mort disait, « Je ne connaissais pas le but de la vie. » Un autre grand leader disait à ses disciples, « Cherche la vérité. » Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, « Avant sa mort, je ne suis pas le chemin. » Mais, mais, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » « Nuit ne vient au Père que par moi. » Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu et la grâce de Dieu soient avec vous, auditrices et auditeurs cet après-midi. Nous allons continuer toujours sur l'Épitre au Thésorien du Sien. Le dimanche passé, nous allons aborder le premier Épitre. On n'a pas pu continuer, terminer avec le deuxième Épitre. Et j'ai toujours dit, et je continue à dire, « Les Épitres ou les lettres qui étaient écrites par Paul ou bien les autres apôtres étaient écrites pour résoudre à des problèmes spécifiques. » J'ai écrit pour résoudre à des problèmes spécifiques qui rongeaient dans l'Église ou bien, en général, la congrégation. Donc, c'est très important. Et ce qui, comme le caractère humain ne changeait pas, et ce qui était dit au premier siècle, est toujours valable à nos temps. Quand nous considérons la tromperie, l'immoralité, comme on appelle les bagarles, les divisions, rien n'est changé du siècle, de 2000 ans jusqu'à nos jours. Même au temps d'Adam et Ève, le caractère humain est unique. Et rien n'est changé jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ vient. Donc, c'est très important que ces Épitres nous enseignent et nous voient comment certains problèmes sont arrivés et comment les premiers Églises et les apôtres ont abordés. J'ai dit le dimanche passé que l'apôtre Paul, lorsqu'il était en Thessalonique et avait prêché la Bonne Nouvelle, principalement, à peu près trois mois seulement, il y a eu des gens, des jouves, qui l'avaient empêché de continuer parce que les jouves croyaient que beaucoup de leurs adeptes dans les synagogues étaient en train de quitter pour venir à cette nouvelle religion, christianisme. Alors, ils ont crié des confusions et l'apôtre Paul avait quitté Thessalonique. Dans peu de temps, il avait envoyé son fils Timothée d'aller observer, d'aller voir cette jeune Église qu'il avait laissée. Alors, lorsque Timothée était venu, il a constaté que malgré que cette Église n'ait pas duré avec ses fidèles pour longtemps, l'Église continue à vivre et croit toujours à la venue du Seigneur Jésus-Christ, à la venue du Seigneur Jésus-Christ, dont alors Paul a écrit. Mais ils avaient des problèmes et que beaucoup aussi doutaient que depuis qu'ils avaient dit que Christ Jésus est le Messie, alors il viendra les chercher. Ils avaient l'espoir qu'à l'étant, effectivement, il arrive. Mais beaucoup sont morts, mais Christ n'est pas encore venu. Alors, il s'est dit, mais qui ferait si ils sont morts? Ils viendraient nous chercher. On avait des gens qui étaient fidèles à sa parole, mais ils sont morts. Alors, est-ce qu'ils ont perdu ou bien ça continue? Alors, Paul a écrit en le fait comprendre que Christ vient à la voie des archanges et au son des trompettes, le ciel descendra du ciel et les morts en Christ resteront les premiers. Ils ont les premiers à avoir l'avantage de la résurrection pour l'enlèvement. Et puis, nous, les vivants aussi, nous serons ensemble enlevés avec eux et dans les nuages. Ça a rassuré beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens parce que c'est maintenant ils comprennent parce qu'ils croyaient que Paul les a trompés parce qu'il y a eu beaucoup qui sont morts et qui n'ont pas encore, Christ n'est pas encore venu. Comme bonhomme encore continue à tremper et dit avec certaines difficultés, il s'est dit, mais Christ même il vient quand ? Depuis qu'on dit il vient, il vient, il ne vient même pas et beaucoup de la foi aussi commence à se fesser. Bien-aimé, il reste faible. Il vient comment un voleur dans la nuit, personne ne le sait. Même si tu nous dévances dans l'au-delà, Christ fera de tes soeurs que tu seras parmi les premiers a ressuscité et nous les vivants, nous allons vous rejoindre et aller dans la nuit comme il nous a brossis. Mais aussi durant cette période-là, comme j'ai dit, j'ai brossi un peu, beaucoup des chrétiens aussi à Thessalonique étaient contents, mais ils ne voulaient rien faire. Ils attendent toujours l'avenir de Christ. À ce moment-là, Paul a écrit sa seconde lettre, le deuxième épître. Donc, entre les premiers et le deuxième, il n'y a pas eu un temps. Comme on peut dire cinq ans, six ans, non, durant les circonstances et il a vu que beaucoup sont devenus des paresseux, c'est là qu'il a écrit cette deuxième lettre. Donc, cette deuxième lettre a un sens suite à la première lettre. Suite à la première lettre. Comme je dis, la première lettre était bien reçue par les gens. Les gens étaient satisfaits par ces explications et l'explication qu'il a donnée concernant ceux qui étaient morts. Et ils seraient prêts et disposés à suivre la persécution. Malgré si même ils voient que le judaïsme, la persécution continue, ils étaient prêts à affronter parce qu'ils savent qu'ils n'avaient pas perdu. Il y a eu un deuxième problème qui était opposé. C'est ce qui a permis à écrire la deuxième lettre. Il y avait un certain dans la communauté chrétienne qui était tellement zéré à propos de cet enseignement de fait de temps qui s'est fait que le temps est proche et Christ est arrivé bientôt. Alors, il s'est dit si Christ arrive bientôt. Donc, à quoi c'est bon de travailler? Donc, certains d'entre eux cessent même de faire un moins de travail croyant qu'ils démontraient ainsi leur foi dans la proximité dans le grand événement. Donc, s'ils se concentrent spécialement à rester immobile et il attend parce que Christ arrive à ce moment ils savent que leur foi va augmenter. Ce qui ne veut rien faire ceci me fait rappeler qu'on était genou converti il y a des 30 ans de cela mais à l'époque encore l'Assemblée de Dieu en Côte d'Ivoire n'était pas nombreux comme aujourd'hui. À Abidjan il y avait Koumansi à Djamé à Djamé à Bobo si il y a un bon mémoire à Wurians Vie c'est après ils ont crié à Port-Boué et puis ainsi de suite Yopougonga était venu et la croissance était venue. Alors moi j'ai quitté avril pour aller à Djamé mais à l'époque lorsque tu avril le bus que tu prends soit en venant à Koumansi c'est 125 en partant aussi à Djamé c'est 125 alors j'avais des amis à Djamé et j'aimerais beaucoup aller à Djamé parce qu'on était dans un groupe où nous prions beaucoup j'ai trouvé d'autres venaient de Yopougon et à Djamé même d'autres même sont des grands pasteurs aussi aujourd'hui et nous prions beaucoup nous prions un jour c'était dans les années 84 5 là-bas le premier responsable qui était là à son temps je n'ai pas dit son nom c'est autour de 83 84 un jour on était au temple et il était venu il dit sautez-vous 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 et on était tous on était étonné et il a fermé la porte il dit mais comment c'est un grand électro et respectant il dit mais qu'est-ce qui arrive donc de toute façon peut-être le diable est en train de le utiliser pour un petit moment parce qu'on est en train de prier et il a dit depuis un an je dors ici je suis ici je vois parmi certains je vois parmi vous certains ils n'ont jamais franchi pour aller chercher du travail il part de congéant il prie il prie mais ils n'ont jamais sorti d'autres Christ il vient bientôt Christ il vient bientôt Christ il vient bientôt et il continue à mendier allez-y chercher du travail ça se montre et regarde on se dit aïe dans le responsable là on comprenait mal parce que quand tu es tellement zéré tu penses que c'est toi qui connais toutes choses alors qu'il nous fait du bien ceci arrivait je sais que je suis pas euh 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 parce que c'est plus de 2000 ans mais beaucoup étaient tellement zéré de la venue de Christ et que ils ont même cessé à travailler ils voudraient rien faire parce que ils attendent le grand événement bon nombre de chrétiens comme j'ai fait et bon nombre chrétiens aussi continue à faire ça Christ il vient bientôt il veut rien faire il veut pas chercher du travail il veut pas même faire certaines choses qui peuvent leur permettre d'avoir un minimum à vivre ils sont là il veut rien faire il préfère mendier il préfère demander un frère ou une sœur quand la personne le frère ou la sœur la sœur ne lui donne pas il dit mais il n'est pas il n'est pas de l'amour le frère il aime l'argent il va toujours au travail c'est comme on avait critiqué le premier responsable beaucoup aussi continuent à faire les mêmes choses si tu es dans ces cas bien aimé change ta situation ta philosophie ta pensée ta foi et demande au Saint-Esprit qui t'aide comme certains parmi l'église de Corinth Thessalonique ont cessé de travailler pour démontrer leur foi ils croyaient que quand ils restent ils cessent de travailler et ils restent pour attendre ça veut dire qu'ils sont spirituels ce qui pourront faire comprendre que ceux qui ne travaillent pas étaient un fadeau pour ceux qui travaillaient et cette situation constituait un nouveau problème à ces jeunes églises alors comme apôtre il me prend son stylo a pris son stylo pour écrire cette deuxième lettre et quand nous disons dès Thessaloniciens chapitre 2 verset 10 à 15 à 14 il dit c'est car lorsque nous étions chez vous nous vous disons expressivement si quelqu'un ne veut pas travailler qui ne mange pas non plus si quelqu'un ne veut pas travailler qui ne mange pas non plus nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent quelques-uns qui vivent dans la dans le désordre qui ne travaillent pas mais qui qui s'occupent de futilité nous vous invitons ces gens cela et nous les exotons par le Seigneur Jésus-Christ à manger à leur propre pain en travaillant paisiblement pour vous frères ne vous laissez pas de faire ne vous laissez pas de faire des biens mais si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre notez-le n'aille point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte il éprouve de la honte ils sont là ils s'occupent de la futilité parce que Christ il vient bientôt le Seigneur lorsqu'il va venir renversera les antichrists par le souffle de sa bouche et détruit là la splendeur de cette venue cette venue alors ceci me fait comprendre pour certains le travail est du monde comme il le dit Dieu a dit on ne peut pas servir du monde ni ne peut servir le maman en donnant Matthieu 6 verset 24 parce quand tu t'es pris trop du travail tu risques de perdre la vie chrétienne et normale comme certains qui me posaient ces questions lorsqu'on faisait ces réflexions et je les enseignais à l'école concernant ces situations de travail de travail qui t'amène à avoir le besoin et de l'argent et à s'occuper aussi de l'église et toi même tes besoins mais je vais brosser un peu légèrement de cette parole que Jésus a dit dans Matthieu 24 Matthieu 6 verset 24 qui dit nous ne pouvons servir des maîtres car ou ira l'un et aimera l'autre ou s'attacherait l'un méprisera l'autre vous pouvez ne pouvez servir Dieu et maman quand on expliquait ce que je viens de dire concernant les thésoroniciens c'est que si on s'attache au travail c'est qu'on va oublier Dieu et certains me donnent ce passage de Matthieu 6 verset 24 nous ne pouvons servir des maîtres car ou tu haïras l'un et aimera l'autre ou s'attachera à l'un et méprisera à l'autre je les explique mais je vois que c'est très important pour certains aussi qui m'écoutent sur les ondes vous ne pouvez servir Dieu et maman maman en grec c'est mamonas et en aramien c'est mamona beaucoup de personnes interprètent mal en croyant que l'argent est mauvais et est du diable l'auteur suppose que certains membres de l'église ne voudraient pas travailler pour avoir de l'argent comme les tesronussiens considéraient l'argent diabolique la Bible mentionne directement l'argent plus de 800 fois et fait plus de 2000 références financières je répète la Bible mentionne directement l'argent plus de 800 fois dans la Bible et fait plus de 2000 références financières selon les auteurs de ceux qui étudient selon les auteurs magasinants américains et ceux qui étudient la Bible en plus de fournir un contexte historique la Bible fournit des conseils financiers tout au long de la Bible les lecteurs trouvent mentionner de l'argent dans plusieurs contextes y compris l'épargne et l'investissement la Bible offre des formations précieuses pour les questions financières maman signifie possession ce n'est pas le nom d'un dieu païen ni celui d'un ange dessus comme dans des écrits médiévaux ce mot n'implique pas non plus qu'il s'agit d'un gain acquis des gains acquis malhonnêtes il est vrai dans le tagoum le maman est souvent qualifié de fausseté quand nous lisons Luc 16 verset 9 l'expression du Seigneur Jésus qui signifie maman d'uniquité maman d'uniquité maman d'uniquité possession d'uniquité c'est ce que Jésus voulait nous faire comprendre tout agent et toute recherche et tout bien appartient à Dieu l'agent est à moi et l'or est à moi dit le Seigneur désamé dans AGD verset 8 à la terre et ce qui rafferme le monde et ce qui habite dans Somme 24 verset 1 le riche et le pauvre se racontent c'est l'éternel qui les fait l'un et l'autre dans Proverbe 22 verset 2 les riches que Dieu confie la richesse que Dieu confie aux hommes sont appelés couronnement biens terrestres ces termes biens indiquent qu'à la base il s'agit des choses positives des dons que le créateur dans sa bonté dispense pour le bonheur de sa créature c'est ce qui rappelle des principaux des principes énormes des premières pages dans la Bible le principe de la gérance dans le jardin le principe de la bénédiction dans le jardin des jeunesses soyez fécondes en tant que représentant de Dieu sur cette terre l'homme a reçu à la création l'autorité et le pouvoir de l'utiliser et de faire fructifier les richesses de la terre pour la gloire de Dieu mais aussi pour éviter la passivité celui qui n'avait pas reçu celui qui n'avait qui n'avait reçu qu'un talent s'approche ensuite et dit je savais que tu es un homme Dieu c'est un homme parerceux comme certains des Thésaroniques on lui a donné le talent mais il n'a rien fait qui moçonne où tu n'es pas s'aimé qui amasse où tu n'es pas fondé j'ai peur et je suis allé cacher ce que tu as donné dans Matthieu 25 verset 14 à 26 ceci nous fait comprendre quand les Thésaroniciens disaient alors si nous devons travailler est-ce que nous ne suivons pas le monde dont ils considéraient dans leur pensée que le maman est du diable mais le maman c'est une possession la richesse et comme je viens de le dire le pot de vin le maman iniquité que Jésus parle mais pas ce qui est la richesse et ce qui est de l'argent que Jésus lui-même a donné le parabord à faire fructifier bien amé je veux conclure en disant ceci comme les Thésaroniciens qui étaient tout brés Jésus arrive dont je ne dois pas travailler et Paul a dit celui qui ne travaille pas ne mange pas comme certains aussi se disent mais si certains sont morts alors que Christ n'est pas venu jusqu'à quand il va venir les foires ont commencé à tendiner mais Paul les a russurés que les morts seront réveillés en premier et vous qui sont là pour attendre rester dans l'état des loisirs sans rien faire celui qui ne travaille pas ne mange pas c'est pas parce qu'il était méchant mais il voudrait que tout le monde se mette au travail tout le monde fasse quelque chose comme lui-même il était un homme qui faisait quelque chose j'ai conclu en disant ceci toi qui m'écoutes tu peux répéter après moi oh l'éternel fais moi connaître ta voix enseigne moi tes sentiers conduis moi dans ta vérité instruis moi car tu es le dieu de mon salut tu es toujours mon espérance l'éternel souviens toi de ta miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni mes transgressions comme les tésarénuciens s'étant ont douté l'arrivée de Christ s'étant été découragé d'autres étaient devenus les loisifs Seigneur souviens toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté oh l'éternel que je sois prêt dans toutes les circonstances au jour des enlèvements sois béni un grand leader avant sa mort disait je ne connaissais pas le but de la vie un autre grand leader disait à ses disciples cherche la vérité un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles avant sa mort je ne suis pas le chemin mais mais Jésus a dit je suis le chemin la vérité et la vie nous ne viens au père que par moi